Monsieur le Président du Conseil National des Transitions, Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, Monsieur le Président du Haut Conseil de Collectifité Territoriale, Madame le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Sancelier des Arts Nationaux, Monsieur le Conseil et des Organisations Internationales, Mesdames et Messieurs les Secrets Générés du Departement Ministériel et Assimilé, pour tous les morts civils et militaires étrangers et maliens tombés lors de cette crise multidimationale que nous traversons depuis plusieurs années. Pour tous ces morts au Mali, au Burkina Faso, dans les salles, je vous prie d'observer avec moi une minute de silence. Je vous remercie. Il y a également qu'il fallait faire preuve des sens, des responsabilités et d'engagement patriotique. Chaque fois que notre peuple s'est dressé comme un seul homme, il a suivi toutes les années. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique, celle de transcender nos divergences pour sécuriser notre pays, pour préserver son intégrité territoriale et pour créer les conditions d'un développement socio-économique nous permettant d'offrir un avis de meilleur à notre posté d'études. La Cour suprême, qui m'installe dans la fonction du Président des Transitions, j'entends imprimer une nouvelle dynamique. Dans les sciences souhaitées par le peuple, les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nous devons cependant renforcer notre résilience et notre espérance pour une meilleure vie. Cela est d'abord de ma responsabilité en tant que chef de l'État. J'ai en mesure de l'ampleur. Aussi, voudrais-je vous affirmer solennellement, ici et maintenant, ma ferme détermination a relevé ces défis. Mais tout cela n'est possible que dans la cohésion et la solidarité qui ont toujours caractérisé notre nation et qui sont mises à rude épreuve. Il s'agit en effet, sous la base de l'affaire de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes, aux gestions prévues. Je m'enclarerai également à la réduction du plan de vie de l'État. D'or et déjà, j'ai décidé d'allumer les deux tiers du fonds de souveraineté du Président, soit 1,8 milliard. Sous-titrage Société Radio-Canada, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et au sein de la santé primaire dans les zones difficiles de notre pays. Face à ces impératifs, aucune couche ni aucun groupe ne sera écarté car le moelleux a besoin de chacun et de tous. Mesdames et messieurs, je comprends vos inquiétudes devant les difficultés que nous assaillent depuis plusieurs années. Comme nous le savons tous, il y a des moments décisifs où se joue le test indignation. La nôtre, éprouvée depuis des décennies, devra trouver les ressorts nécessaires pour répondre et assumer pleinement son test historique. Ceci est notre devoir des générations, mais c'est notre dette envers les générations futures. Je félicite les forces de défense et de sécurité pour leur courage et les engage à plus de détermination. L'État, dans la mesure de ces moyens, fournira les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Aussi, voudrais-je raffiner mon engagement pour assurer une meilleure gouvernance et une meilleure distribution des services publics aux bénéfices des populations sur l'ensemble du territoire ? Mesdames et messieurs, L'apaisement du climat social demeure un gage de succès pour la réussite de la transition. L'amélioration, L'amélioration des conditions de vie des Maliens sera un souci constant pour le nouveau gouvernement à venir. Elle sera recherchée de façon intelligente pour ne pas fragiliser l'équipe budgétaire et ne pas compromettre les investissements. Ainsi, je vais demander au nouveau gouvernement qui sera mis en place d'engager un dialogue franc et sincère avec l'ensemble des syndicats pour une résolution durable de la crise actuelle. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des personnes qui bâtissent notre pays par leur laveur quotidienne, chacun dans sa sphère et en sa manière qu'il s'agisse des paysans, des éleveurs, des pêcheurs, des opérateurs économiques, des actifs, des fonctionnaires, des communicateurs et des légitimités traditionnelles et religieuses. Je n'oublie pas également les femmes et les jeunes auxquelles une attention particulière sera importante. Ma conviction profonde est que les filles et les fils de ces pays, dans un élan de solidarité et d'engagement commun, ne pourraient nullement échouer s'ils se donnaient la main. En tracendant les divergences et les contradictions lorsqu'il s'agit du Mali, ces pays qui nous ont été lévés par nos dévancés. Ces pays que nous devons à notre tour transmettre à nos enfants dans la continuité de la fierté légendaire de notre peuple. Mesdames et Messieurs, le Mali est resté actif au plan international et a bénéficié de la solidarité d'autres pays, particulièrement en ce moment des prises multidimensionnelles. je voudrais en votre nom leur exprimer notre gratitude, notre attachement à cette solidarité internationale pour la stabilité du Mali. Nous apprécions à leur juste valeur les sacrifices qu'ils concentrent pour notre pays. Toutes choses qui renforcent notre détermination et notre engagement dans les combats pour le développement durable et la justice sociale. Je voudrais en votre nom rassurer les organisations sous-régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ces engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et Messieurs, avant de clore mes propos, je voudrais rappeler que nous continuons le travail entamé dans le cadre de la mise en oeuvre intelligente et efficience de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ici, le processus d'Alger a envie toujours de créer des conditions optimales d'une paix durable. Aussi, les conclusions de dialogue national inclusif continuent-elles à être mises en oeuvre de façon judicieuse. L'espoir est permis et c'est ensemble que nous relèverons les défis « Vive le Mali dans une Afrique unie et prospère » que Allah bénisse notre pays. Je vous remercie. C'est parti, je vous remercie. Je vous remercie. Merci.